Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Donc comme d'hab, notre rendez-vous de la semaine avec Xur. Alors il est sur terre cette semaine, Xur il se trouve précisément à la crique sinueuse. Donc on va prendre le petit passereau et c'est parti, on va aller chercher notre fameux agent des naves. Alors Xur, 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 il s'est perché dans les rochers pour cette semaine, enfin plutôt pour ce week-end. Donc comme d'hab, il va se mettre toujours dans les endroits un peu tordus, vous l'aurez remarqué. Donc on va escalader tout ça, on esquive les ennemis, on n'a pas le temps, tac tac. Du coup ce qui est bien, c'est que ça nous fait découvrir un petit peu des endroits où on ne va pas souvent. Par exemple, moi cette zone-là, personnellement, je n'y suis jamais allée. Donc voilà, Xur est là et on va voir ce qu'il a de beau sur lui pour ce week-end. Alors très bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas encore et tous ceux qui rêvaient de la voir. Xur, cette semaine, il vend l'aile de la vigilance. Donc c'est le fameux impulsion, comme tout le monde le surnommait, l'impulsion d'Osiris. Donc en gros, l'impulsion du jugement, c'est plutôt pas mal, c'est cool. Donc l'œil reste ouvert, le phare reste allumé, frère Vance. Donc ça c'est chouette. Alors je ne la connais pas cette arme, personnellement je ne l'ai jamais eue. Donc ça c'est une bonne nouvelle en ce qui me concerne. Donc cette arme qui va tirer une rafale de 5 munitions. Quand un allié proche est tué, vos points de vie se régénèrent et votre vitesse de déplacement est augmentée. Ok, donc plutôt pas mal au niveau des percs. Canon équilibré, ok. Rechargement plus rapide quand le chargeur est vide. Et améliore les performances de l'arme quand vous êtes le dernier survivant d'une escouade. Donc ça c'est plutôt sympa pour ceux qui font le jugement notamment. Ça peut être un très bon atout. Donc après il faut voir ce qu'ils appellent performance. Si c'est les performances générales, impact, portée, stable, maniement, rechargement. Ou si c'est seulement certaines des performances de l'arme. Là ça manque un petit peu de précision. Je pense que du coup ça doit être les performances générales de l'arme. Et enfin cross composite. Donc ça augmente légèrement la stabilité et la vitesse de maniement. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a tracker d'ennemis pour les chasseurs. Alors ça c'est un casque que j'ai déjà sur mon chasseur justement. Donc un casque très bien qui va vous permettre de marquer visuellement les ennemis ciblés. Et qui va infliger davantage de dégâts aux ennemis qui ont peu de points de vie. Donc ça c'est plutôt chouette. Surtout vous l'imaginez en PVP. Ensuite pour les titans, vous avez le retour de la forteresse crânienne. Donc il est plutôt chouette. Assez design, j'aime beaucoup. Et donc ce casque, qu'est-ce qu'il nous propose ? Il nous propose tout simplement, comme sur le 1 d'ailleurs, de régénérer vos points de vie et l'énergie de votre attaque de mêlée lorsque vous faites des frags de mêlée avec des compétences cryo-électriques. Donc un casque à utiliser bien évidemment lorsque vous êtes en doctrine cryo sur votre titan. Et enfin pour les arcas, vous avez le péché de Nézarek. Un casque que je possède également. Donc c'est un casque qui est particulièrement intéressant lorsque vous l'utilisez avec votre doctrine abyssal. Abyssal notamment, puisque cela va permettre de recharger l'énergie de votre compétence lorsque vous réalisez des frags avec des dégâts abyssal. Donc voilà, on a fait le tour pour le petit Xur de cette semaine. Donc comme toujours, dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez acheter chez Xur pour ce week-end. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour plein de vidéos, je l'espère, sur Destiny 2. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501